... Remerciez le directeur général de l'ASPT et les autres directeurs de la parfaite organisation également de notre stand. Et je voudrais également profiter de l'occasion de dire aux Sénégalais et aux Sénégalaises, en tout cas ceux ou celles d'entre eux qui n'ont pas encore fait le déplacement ici à la Foire, de venir découvrir les potentialités touristiques du Sénégal. Moi j'ai l'habitude de parler d'énormité touristique du Sénégal, parce que quand vous entrez dans ce stand, vous avez à peu près une idée de tout ce qui se fait et de tout ce qui peut se faire au niveau du Sénégal. Il ne faut pas rater cette année et cette phase qui est une phase de relance, parce que nous tous, en tout cas ceux d'entre nous qui fréquentent les hôtels, avons constaté qu'il est extrêmement difficile maintenant de faire une réservation. Même le ministère du Turisme a eu des difficultés pour avoir des lits dans un hôtel de Dakar ou dans un hôtel de la Petite Côte. On s'est déplacé finalement à Kies pour pouvoir faire nos travaux. Donc pour les Sénégalais, nous les invitons à venir découvrir et surtout à mettre à profiter les mois à venir. En tout cas, le ministère du Turisme est très disposé à faire les accompagnements nécessaires en rapport avec la SPT, avec la SAPO, pour permettre aux Sénégalais, en tout cas, de profiter de leur propre pays. C'est en tout cas sur ces termes-là que je voulais terminer, si le directeur général a fait des mois à placer. Mais en tout cas, je remercie tout le monde et vous donne peut-être, Inch'Allah, rendez-vous l'année prochaine. Je suis le directeur général de l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique. En le centre de la France, je vous le dis, quels sont les difficultés auxquels vous trouvez pour les Promotion Touristique Sénégalais ? Après une séquence difficile de l'une des crises les plus graves de l'histoire de ce secteur, le tourisme, que vous connaissez tous, la crise de la Covid-19, le secteur du tourisme, comme l'a précisé l'autorité, M. le secrétaire général, M. Roudiaï, reprend du poil de la bête. Et en particulier, à partir de ses fondements au niveau du tourisme interne. Si nous avons pu encadrer ce secteur, c'est grâce à la vision et aux orientations de son Excellence M. le Président de la République, qui a d'abord accompagné le secteur dans la période de crise. Ce n'est pas moins de 77 milliards qui ont été consacrés pour accompagner le secteur dans son ensemble et lui permettre de traverser l'une des crises les plus difficiles de l'histoire du secteur du tourisme. Mais les orientations de son Excellence le Président de la République allaient aussi dans le sens d'appuyer et de développer le tourisme interne. Et c'est tout le sens de l'initiative qui a été validée par les autorités de tutelle et par le secteur privé, qui s'appelle donc l'initiative Tamour Sénégal. Tamour Sénégal a été un vaste mouvement, une vaste initiative de communication multisectorielle, multisupport, multicanal, qui a permis de toucher le cœur des Sénégalais quant à la nécessité de porter le regard du voyage, le regard du tourisme sur le Sénégal et sur ses attraits internes partout à l'échelle du territoire. Il est donc heureux de constater au bout de deux ans et demi que le secteur privé lui-même affirme que cette initiative politique fondée sur la vision du chef de l'État a permis de faire en sorte que les Sénégalais qui voyagent vers l'étranger consacrent leurs déplacements et leurs consommations touristiques à l'intérieur du Sénégal. Ça s'est senti directement au plan économique. Je parle en présence du secteur privé dans les chiffres d'affaires des hôteliers et de ceux qui travaillent dans le secteur à l'intérieur du Sénégal. Il faut donc poursuivre cette dynamique. L'opportunité de l'affaire internationale de Dakar étant un lieu de rencontre où viennent les Sénégalais mais aussi des non-sénégalais qui viennent découvrir le savoir-faire du pays était une bonne opportunité pour que nous fassions la promotion de la destination sénégale auprès des Sénégalais mais aussi auprès des acteurs de la sous-région et du monde. Voilà pourquoi nous sommes très contents d'être là, de montrer les destinations du Sénégal, les destinations de Dakar aux visiteurs qui viennent de la sous-région, aux visiteurs qui viennent de partout dans le monde et notamment féliciter également le directeur général de l'affaire pour ce travail. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de décembre 2022, le Sénégal a dépassé du point de vue du trafic aérien le niveau de trafic où on était en 2019 avant la Covid. Ça veut dire que la relance est effective ? Alors on était à 1.500.000 arrivés à l'aéroport. Si on dit qu'on l'a dépassé, ça veut dire qu'on sera au-delà de 1.500.000 touristes. Voilà, c'était ça la déclaration. Merci. Je veux remercier le directeur général du SICES pour l'organisation du RAFEC BILDEF du Foire au Rennes du 30e édition. Je veux remercier le directeur général du ASPT et le directeur qui organisait le stand qui était visible à l'aéroport. Je veux dire aussi aux Sénégalais. En tout cas, pour nous, nous sommes arrivés. Nous profitons de nous voir ce soir mais nous sommes arrivés au stand du ministère du Tourisme. Si on est arrivés, nous avons vu les potentialités de l'aéroport. Les potentialités de l'aéroport. Les potentialités de l'aéroport. Mais moi, je veux dire, il y a des énormités touristiques. Parce que l'aéroport est un peu de l'aéroport. On ne sait pas que l'aéroport est un peu de l'aéroport. Ils ont fait un peu de l'aéroport. C'est ce que l'aéroport est un peu de l'aéroport. C'est ce que l'aéroport est un peu de l'aéroport. Et quand nous sommes arrivés au févre du Covid, le tourisme du Sénégalais a fait un peu de l'aéroport. C'est ce que l'aéroport est un peu de l'aéroport. C'est ce que l'aéroport est un peu de l'aéroport. Je vais dire maintenant que l'aéroport est un peu de l'aéroport pour aller à un hôtel à Dakar ou à Petite Côte. Si on a des réservations, nous sommes au ministère du Tourisme, il y a un atelier et un séminaire qu'il voulait faire. Quand nous sommes allés à Dakar pour aller à Petite Côte, il n'y a pas de place. Il y a des pièces pour aller à l'aéroport. Quand nous sommes allés, le tourisme est relancé. Nous sommes allés à Dakar pour aller au Sénégalais. Je vais dire aux Sénégalais, les jours, les jours, les vacances et les vacances. Ils ont dit qu'ils viennent et qu'ils viennent et qu'ils viennent et qu'ils viennent et qu'ils viennent. Le ministère du Tourisme, à travers toutes ses structures, ASPT, SAPCO, les administrations, les directions, sont disponibles pour accompagner les acteurs pour que le tourisme soit à Dakar. Des politiques incitatives vont être initiées par l'autorité de tutelle et sont en train d'être faites. Et de plus en plus, on va améliorer le rapport qualité-prix dans la fréquentation des hôtels notamment. Mais ce qu'il faut saluer, c'est l'exceptionnelle accessibilité des destinations du Sénégal. Grâce aux réalisations en termes d'infrastructures, aller sur la Petite Côte est facile, aller dans le Sinsaloum est facile, aller sur Kédougou est facile, aller dans le Grand Nord est facile parce qu'il y a des routes, des autoroutes et des ponts qui ont été construits et il y a des infrastructures qui ont été accompagnées pour permettre au secteur touristique de se développer et que les Sénégalais puissent y avoir accès facilement. comme ça, nous avons été en train de se développer dans les foires internationales de Dakar, nous avons été les plus chers de la Sénégal. Ils sont les plus chers de la Sénégal, qui sont les plus chers de la Sénégal. Donc, il est très important, nous avons été venus à venir, Nous sommes arrivés à la sous-région, ici au Sénégal, au foire, pour nous visiter Dakar, mais aussi des sites touristiques qui sont autour de Dakar. Nous avons eu l'occasion de parler de l'Ontario sous le ministre, Mambaïdian, et son orientation, vision, président de la République, que nous nous sommes arrivés à l'initiativité d'un tourisme interne. Et pour parler de l'initiativité, nous avons eu l'occasion de faire plus de fleurs d'un pays et d'un site touristique qui sont autour de Sénégal. Nous avons eu l'initiative de l'Ontario sous le Sénégal, qui est le président de la République, et qui nous défendons le plus grand président de la République. On a pris 2 milliards de dollars et 67 milliards d'euros dans le secteur du tourisme. Mais ce qui est important, c'est que les Sénégalais n'ont pas pu rentrer. C'est pour cela qu'on a pris l'initiative de Tamou Sénégal. Il a pris l'initiative de la République pour l'initiative de Sénégal. Ils peuvent aller visiter à la ville de Sénégal. Notre ministre de la République a été réunis de notre résidence. Nous avons fait beaucoup de défauts à trouver des gens de Tamou Sénégal. Nous avons fait une campagne et nous avons fait des acteurs de ce qu'on peut faire. Nous avons fait ce qu'on a dit aujourd'hui, nous avons fait le choix des touristes touristiques. Nous avons remercié l'appui du secteur privé, ils ont fait le travail. Nous avons travaillé dans notre travail et nous avons travaillé dans la maison et nous avons travaillé dans tout le monde. Nous avons travaillé dans notre ministère de tutelle et nous avons travaillé dans ce que nous avons travaillé.